Bonjour c'est Cyril de Spareka alors aujourd'hui on va remplacer un filtre antiparasite sur un four donc cette pièce va être remplacée si votre four ne s'allume plus donc ça peut être pour la raison pour laquelle on peut remplacer ce type de pièce à savoir qu'il n'est pas sur tous les fours des fois l'antiparasite est intégré à la carte de puissance là sur ce modèle là il est déporté donc il est à part donc on va voir ça ensemble comment faire pour le remplacer donc je vais attaquer par le démontage de la carcasse c'est parti nous sommes à l'arrière du four donc l'antiparasite se situe ici donc c'est un bloc qui est fourni avec le cordon d'alimentation donc pour le retirer il y a deux vis ici qu'on va enlever voilà donc là nous sommes sur notre filtre antiparasite donc vous en avez des comme ceci qui sont un peu rectangulaires vous pouvez avoir aussi une forme cylindrique et donc voilà donc c'est à remplacer donc si votre four ne s'allume plus c'est à dire que si vous prenez la tension que vous n'avez pas 230 ici alors que votre prise est bonne c'est que votre filtre antiparasite est défectueux c'est parti pour le remontage je rebranche ma terre je remplace le connecteur phase et neutre et je vais pouvoir visser à l'arrière voilà donc nous avons fait le remplacement de pièces sur notre four il n'y a plus qu'à faire le remontage et remettre la carcasse après donc il faudra réencastrer le four le rebrancher et faire des tests voilà donc nous avons vu ensemble comment remplacer votre pièce sur votre four si cette vidéo vous a plu j'espère que c'est le cas mettez un petit pouce bleu si vous avez des questions ou des commentaires mettez la en bas de la vidéo et abonnez vous à la chaîne aussi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur sparica